salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on part pas vraiment sur de la 3d même s'il ya quelques éléments imprimés en 3d dans l'histoire mais on part sur de la réalisation de décors à l'ancienne avant qu'on ait tous ces formidables outils à disposition c'est à dire des décors qui coûte pas cher avec principalement de la récup des astuces voilà un petit peu de bon sens et vous allez voir qu'on obtient des trucs plutôt sympa pour cette première réalisation qu'on va suivre de bout en bout d'où la durée de la vidéo d'ailleurs j'ai choisi d'associer quelque chose qui fut une grande passion à savoir le seigneur des anneaux line et l'war game et il se trouve qu'il existe un jeu de figurines de combat autour de du seigneur des anneaux avec des petites figurines du rohan du gondor des elfes fallait des nazgûl aragorn enfin voilà donc forcément quand on se livre à ce genre de jeu là on n'a qu'une envie c'est d'avoir un terrain de jeu qui ressemble au film qui ressemble à quelque chose de connu lié au seigneur des anneaux et puisqu'on commence par quelque chose de simple on commence toujours par quelque chose de simple j'ai choisi de commencer par faire les tertres des hauts de galgal les hauts des galgal je dois avouer que j'ai toujours été extrêmement séduit par l'interprétation que codemaster en a fait il ya des années et des années avec léo de galgal du jeu vidéo sdao ce qui m'a particulièrement séduit dans ces galgal là c'est que contrairement à l'image que j'en avais à la lecture du livre quand j'étais petit les galgal qu'on nous propose la région des galgal qu'on nous propose en fait elle fait très lumineuse elle est très verte elle est très verdoyante j'avoue que dans mon esprit c'était limite en marée quoi c'était vraiment un truc malfamé et tout et quand vous débarquez dans le sdao et que vous allez dans les galgal mais globalement ça fait vraiment vieille ruine un petit peu un petit peu sèche il a l'herbe un petit peu sèche il ya des arbres il ya des buissons la nature a repris ses droits sur quelque chose qui peut-être autrefois fut maléfique mais qui en tout cas ne l'est plus et c'est très intéressant parce que en fait là la région est un petit peu reposante je trouve qu'elle est un petit peu apaisante il faut entrer dans les galgal pour trouver le danger des araignées les morts vivants l'extérieur est assez paisible et je me suis dit ben plutôt que de faire un tertre classique comme il y en a des milliers pourquoi ne pas se baser sur le jeu vidéo et pourquoi ne pas essayer de reproduire une série de décors qu'on peut plus ou moins parce que je suis pas non plus un génie qu'on peut plus ou moins trouver dans le seigneur des anneaux online donc voici mon interprétation du tertre des galgal à la sauce sdao voilà avec quoi je commence alors c'est du polystyrène d'isolation de plaques que j'ai récupéré dans une entreprise à trois francs six sous qui sont usés qui ont servi que j'ai lavé en fait que j'ai découpé avec un couteau de cuisine pour obtenir une sorte de colline à deux étages sur laquelle j'ai collé de la colle à bois des petites chutes que j'ai elle-même taillé un petit peu à la serpe et sur le devant de la colline j'ai fait l'emplacement pour la future porte ce que vous avez là devant vous c'est la même version sauf qu'en fait je vais les passer au pistolet à chaleur le hit gun vous savez pour décoller les papiers peints là donc une chaleur de fou du coup toutes les arrêtes ont été plutôt arrondi plutôt lissé faut pas trop insister sinon le truc va fondre mais voilà vous allez voir qu'avec le pistolet à chaleur on arrive à obtenir quelque chose d'assez smooth qui est assez intéressant je récupère mon tube de fileurs d'enduit de rebouchage alors je les fendus parce que j'arrive au bout au bout du tube et j'ai du mal à faire sortir l'enduit qui reste donc je vais les chercher à l'ancienne en ayant découpé l'emballage au cutter et ce que je vais faire devant vous en fait c'est que je vais boucher les trous il ya forcément vu qu'on a collé des bouts de polystyrène les uns sur les autres il ya forcément des trous il ya forcément des espaces des interstices et le but c'est un peu de les remplir alors faut pas chercher à tout prix à les remplir mais les masquer en tout cas et faire en sorte que ces raccords soit discret parce qu'en fait on va mettre de l'enduit de rebouchage un petit peu partout pour pas qu'ils aient des zones très identifiées comme là j'ai mis de l'enduit de rebouchage vous allez voir que du reste j'en mets pas partout 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 je me suis rendu compte avec le temps que quand vous texturez un décor l'important c'est d'avoir une forme de logique d'apparition des textures je m'explique si vous décidez de mettre des graviers quelque part vous pouvez mettre des graviers au pied de quelque chose ce qui veut dire qu'ils sont tombés vous pouvez mettre les graviers en haut de quelque chose ce qui veut dire qu'ils sont tombés du dessus et qu'ils ont atterri là vous pouvez tout recouvrir de gravier mais à partir du moment où vous faites un choix il faut que la plupart des choix que vous allez faire ensuite soit un peu dictée par cette même logique si vous mettez des touffes d'herbe au pied des cailloux il est logique que tous les cailloux est droit à des petits bouts d'herbe pourquoi est ce qu'un seul caillou aurait vu de l'herbe pousser la mauvaise herbe quand elle choisit de pousser au pied des cailloux elle va choper tous les cailloux du coin et elle va pousser au pied de tous les cailloux du coin et si vous en faites qu'un ça va faire hyper bizarre ça va faire insolite ça va faire trop trop pas naturel en fait et là typiquement il ya des endroits où je ne vais pas mettre dans du rebouchage je vais laisser le polystyrène apparent pour garder un côté lisse comme peut avoir un flanc de colline si la colline est en terre ou sableuse le flanc il est lisse il est très très lisse du coup c'est pas la peine de tout texturer à tout prix sachant que ce qui va bien rendre au final dans ce genre de décor c'est justement la variété des couleurs d'un côté et des textures de l'autre je suis pas fan de tout recouvrir de cailloux tout recouvrir de sable ou de tout recouvrir d'herbe j'aime bien mélanger le tout vous pouvez voir que j'ai utilisé le sèche cheveux pour que ça sèche un peu plus vite et en fait le but c'est pas que ça soit complètement sec le but c'est que ça sèche un peu comme ça quand vous tapotez dessus comme ça a commencé à sécher vous commencez à faire des marques quand l'enduit est trop liquide il reprend vite sa position c'est une espèce de boue donc vous avez beau faire des traits dedans la boue se reforme derrière quand ça a commencé à sécher donc plus rapidement grâce au sèche cheveux ce qui se passe c'est que du coup quand vous faites un trait avec un bout de bois le trait a tendance à rester et devient une marque au sol du coup ça me permet de faire des textures beaucoup plus volumineuse avec du relief avec des creux avec des bosses bien évidemment la jonction des deux plaques elle est à masquer parce qu'elle est trop visible elle est bien droite et vous verrez que à une exception près dans la nature il n'y a pas de ligne droite si vous avez beau prendre dix mille photos de nature la seule ligne droite que vous pouvez avoir c'est éventuellement l'horizon de l'océan voilà qui pourrait avoir l'air droit sur une photo mis à part ça il n'y a pas de ligne droite et là bas comme c'est un produit manufacturé humain quand vous collez les deux plaques on voit très très nettement la rainure et on peut pas la faire passer pour un truc vraiment naturel donc je la cache j'essaye de faire en sorte d'en mettre un petit peu partout pour pas qu'on identifie encore une fois qu'il ya du fileur là où il y avait le la jointure ce qui au final fait un peu ressembler mon truc à un espèce de gâteau que je tenterai de recouvrir de glaçage voilà ce que j'ai imprimé en 3d ça sera là quasiment la seule partie 3d de l'ensemble c'est une porte c'est une porte avec un tour en pierre avec des sortes de petits hiéroglyphes et des sortes de petits signes étranges comme si vous allez dans les galgales du seigneur des anneaux online vous verrez des tas de pierres gravées comme ça un petit peu partout je choisis la colle à bois pourquoi parce que la colle à bois n'attaque pas le polystyrène il ya beaucoup de colle et beaucoup de peinture qui attaquent le polystyrène faire très attention parce que sinon toute votre base va se creuser et c'est pas forcément le rendu visuel que vous souhaitez en plus à la fragilise un peu alors c'est plus long c'est beaucoup plus long à sécher la colle à bois par contre vous avez l'assurance que ça ne va rien abîmer une fois que la porte est collée et ben j'en profite avec l'enduit de rebouchage pour essayer de lier le tout pour faire en sorte qu'on voit pas la découpe de la porte qui est collée sur le polystyrène comme les galgales sont des vieilles constructions il est tout à fait logique que la terre soit venue s'agglutiner le long des pierres qui forment la porte et il ne doit pas avoir de genre d'espace qui avait avant c'est logique la terre est tombée sur la porte et je dirais même que l'herbe a certainement dû pousser dans les creux ce que j'essaye d'éviter au maximum c'est de toucher la porte je veux pas que le fileur aille dans les sculptures j'aimerais que les sculptures restent assez nettes je récupère des chutes de cette plaque d'isolation et avec un cutter qui coupe assez bien et d'un seul mouvement je vais tailler des angles assez net l'objectif c'est de faire des rochers je vais en tailler plusieurs et en fait parmi tout ce que je taillerai je choisirai ce qui me semble avoir la forme la plus intéressante une fois que j'aurai fini une fois ma sélection faite et bien je les mets dans une boîte je ferme un petit peu la boîte et je colle le pistolet à chaleur dans la boîte alors pas longtemps parce que du coup c'est une super grosse chaleur mais ça fait quoi ça fait que les arêtes de rochers que j'ai choisi mais avant de venir complètement lisse est complètement arrondi et donc usé dans les galgal les pierres sont usées c'est assez logique il est temps pour moi de récupérer la base qui a un petit peu plus séché entre temps de ressortir ma colle à bois et de faire en sorte que les pierres trouvent à une position intéressante essayer de bien réfléchir pourquoi elles sont là d'où elles ont pu tomber pourquoi est ce qu'il ya une pierre ici et pas ailleurs j'aime bien les regroupements de pierre j'aime pas trop les pierres isolées c'est un peu curieux quand il ya juste un caillou posé sur une colline en général ça marche plutôt par un grand nombre c'est ces petites conneries là ou alors faudrait que le caillou il a une taille super imposante mais je trouve ça plus sympathique même au niveau des couleurs et du visuel quand il ya un espèce de petit endroit un petit peu spécial où il ya plusieurs cailloux et le dernier a une petite particularité en fait je l'ai pas conçu comme un caillou je l'ai conçu comme une stèle voici un outil de pyrogravure qui est vendu avec tout un lot de petits poinçons avec des petits symboles que vous pouvez trouver chez action pour deux euros trois fois rien j'ai choisi un symbole un petit peu passe-partout un petit peu bizarre un petit peu ésotérique je laisse chauffer le pyrograveur et sans insister trop parce que le polystyrène ça fond juste en le tapotant à la surface de la stèle je vais essayer de laisser l'empreinte pour faire ma sculpture rapidement et de manière nette je vais aussi essayer de pas me cramer les doigts parce que ça c'est un coup à vous marquer au fer rouge et voilà le résultat est franchement peu d'efforts il ya plus qu'à dégainer encore une fois la colle à bois et à trouver un endroit intéressant pour poser la stèle n'oubliez pas que moins vous mettez de colle à bois plus vite elle sèche donc c'est pas non plus utile de noyer tout ça dans une flaque de colle à bois sinon vous devrez attendre le lendemain pour pouvoir travailler dessus et ça aura un effet un petit peu glubiboulga autour de la stèle on commence à avoir une bonne base on commence à voir se dessiner l'apparence du gal gal astuce voyez toutes ces petites languettes c'est les fameuses languettes qui que votre imprimante 3d laisse sur le bord du plateau avant d'imprimer et dont vous ne savez pas vraiment quoi faire ben vous les prenez toutes les languettes enfin toutes vous en prenez un bon paquet un fagot on va dire et vous allez les coller sous le pistolet à chaleur sous le hit gun et vous allez les tourner pendant qu'elles fondent encore une fois il faut bien doser mais une fois que vous aurez fini de les tourner et qu'elles vont refroidir vous obtiendrez ma foi un tronc d'arbre mort un petit peu de noueux il suffit de chauffer la base et de l'écraser au sol pour obtenir une base plate vous verrez également que le haut de l'arbre j'ai divisé le fagot de petites languettes en deux je les ai fait fondre une à une pour faire deux branches en haut et honnêtement si vous en mélangez beaucoup je pense que vous avez moyen de faire des branches intermédiaires qui sortent de l'arbre le résultat est suffisamment solide mais attention il est très flexible le PLA est un plastique assez flexible surtout quand il est comme ça assez fin ne mettez pas des trucs lourds sur l'arbre ensuite parce que je pense que avec la pression il va finir par s'incliner certainement par tomber et quand je dis quelque chose de lourd je pense bien sûr au feuillage vous verrez que j'ai une petite astuce j'ai fait fondre le cul de l'arbre pour qu'il épouse parfaitement à la forme de la colline et je l'ai collé c'est le moment encore plus gratuit de rajouter de la texture naturelle à tout ça avec du sable colle à bois un petit peu d'eau de temps en temps pour la diluer histoire que la colle à bois elle entoure bien les grains de sable quand vous mettez de l'eau à la colle à bois ça fait qu'une fois sec vous avez beaucoup moins de grains qui risque de se détacher à l'usage j'en mets pas partout j'ai choisi pour cette construction là d'en mettre principalement sur ce qui est plat sur les plateaux donc le plateau du haut le plateau qui est en bas et de manière aussi logique que possible comme si quelque chose avait dégringolé vous voyez aussi que j'ai choisi un sable qui n'est pas très poussière c'est pas des tout tout petits grains c'est des grains un peu de longueur inégale c'est les cailloux au final mis à l'échelle des figurines ça ressemble plus à des petits cailloux à gauche à droite j'en mets dans les creux j'en mets à côté de la stèle là où c'est logique qu'ils soient venus s'accumuler avec le temps et là je décide de décorer l'arbre et je vous montre mon poignet parce que j'ai pas fait attention à la caméra et là vous vous demandez quelle chose étrange je suis en train de faire avec le pistolet à colle et bien je suis en train de faire tomber la colle du pistolet à colle de façon à faire un long filament mais très lentement parce que je veux que le filament et refroidissent en tombant et en fait je fais des arrondis je suis en train de faire des lianes qui pendouillent au tronc de l'arbre je veux pas que les lianes elles touchent le sol je veux pas qu'elles s'allongent trop pour qu'elles deviennent trop fines j'arrive à obtenir le rendu que je veux et l'avantage évident du pistolet à colle c'est que ça sèche super super vite en moins de temps qu'il en faut pour le dire je peux déjà travailler la texture je pourrais le peindre si j'en ai envie je peux renverser la maquette dans son entier ça va pas bouger j'utilise un petit briquet pour faire disparaître les fils ou les trucs qui rendent un peu trop évident le fait que c'est un pistolet à colle voilà le résultat que ça donne c'est pas dégueu on arrive à la dernière étape de la préparation de la base il y a des parties qui sont recouvertes par rien il y a des parties qui sont du polystyrène et si j'utilise ma bombe de peinture pour baser les bombes de peinture attaquent le polystyrène je suis donc obligé de recouvrir toutes les parties à nu d'un mélange colle à bois plus eau juste pour faire une surface qui fait que le polystyrène ne sera pas attaqué pensez bien aux trous parce que si la bombe de peinture elle va dans les trous elle va vous creuser le trou ça va plus ressembler à de la roche magmatique qu'à autre chose je n'oublie rien je n'oublie pas le tour des portes je n'oublie bien sûr pas les petits rochers non plus je n'oublie pas la stèle et l'intérieur de la stèle si je le fais pas elle va complètement disparaître il faut bien laisser sécher pour le coup j'ai mis trois jours pour faire l'ensemble j'ai préféré que tout repose tranquillement avant de m'attaquer à la suite et voilà le dessert un bon fondant au chocolat basé en noir et après j'ai récupéré une bombe de peinture marron pour donner un petit air marron c'est la fameuse bombe de peinture qui laisse malheureusement un côté brillant même quand c'est sec mais c'est pas grave c'est une base c'est une base ça veut dire que de toute façon je vais pas rester sur ce marron là c'est juste pour donner une teinte je vais dégainer mon marron à moi classique je vais dégainer un type de vert un type de jaune un type de blanc et on va commencer à créer des nuances lorsque je mets les couches de peinture que vous allez voir j'essaye vraiment pas d'être uniforme j'essaye vraiment de faire des endroits qui sont plus clairs parce que naturellement la pierre ou la terre sont plus clairs ici des endroits qui sont plus sombres parce que c'est à l'abri de la lumière donc l'herbe n'a pas pu y venir et donc c'est logique que ça reste sombre le but c'est pas d'avoir une couverture parfaite de tous les endroits et je dirais même au contraire c'est contre productif d'avoir quelque chose de trop puni et j'évite de peindre les rochers puisque les rochers en fait je les vois en gris pour faire du contraste je vais procéder à des éclaircissements successifs je vais faire un marron plus clair je vais faire du vert carrément je vais faire du vert avec du... je vais faire des petites touches de jaune à un moment aussi je vais tapoter du jaune ici ou là juste pour qu'il y ait des petites marques je vais faire du vert très clair on apporte de la nuance j'en profite pour prendre un marron sombre et assez désaturé pour que l'arbre tranche j'ai envie que le sol soit un peu chatoyant et tout comme dans le Seigneur des Anneaux online quand vous allez voir les arbres qui traînent dans le Galgal ils sont globalement assez secs visuellement ils sont sombres et secs ils sont pas du tout... et j'ai envie de garder ce tronc un peu mort, un peu sec et je commence déjà à identifier des zones que je vais plutôt faire en pierre et pas en herbe ou en terre vous allez voir qu'il y a certains endroits je n'y vais pas en fait je n'y vais vraiment pas ça reste très très sombre c'est parce qu'en fait je projette déjà de les passer en gris et là je fais mon passage de jaune ici ou là beaucoup sur les cailloux j'essaye de choper les reliefs, les angles tous les endroits éventuellement qui seront bien mis en valeur vous voyez qu'il y a un point de jaune qui s'est fait sur le devant un peu chiant en fait c'est un caillou qui a sauté c'est un caillou qui n'était pas bien collé donc il a sauté et en dessous c'était blanc donc quand le jaune est arrivé sur le blanc il m'a fait un jaune super criard mais c'est pas grave ça sera caché j'essaye de visualiser les points de lumière les arêtes, les angles là où le soleil peut taper et il m'a fait un oui la même si elle est arrivé sur le blanc il m'a fait un jaune super criard il m'a fait un jaune super criard avec un jaune super criard il m'a fait un jaune super criard Sous-titrage FR ? ... Voilà le résultat une fois tous les éclaircissements finis. Vous voyez que je suis quand même parti sur du très désaturé au niveau des éclaircissements, surtout des reliefs. Il me faut maintenant pour un peu de lisibilité repasser tout ce qui va être en pierre. Alors je pars pas sur un noir pour la bonne et simple raison que le tube de noir que j'ai acheté en fait est gris. Voilà c'est vendu comme du noir mais c'est clairement une sorte de gris très foncé. Vraiment très foncé mais gris. Bah du coup pourquoi pas ça va être des rochers donc on part sur un bon gros gris anthracite. Et vous allez voir que plus on avance dans la création du décor, plus les gestes doivent être maîtrisés et moins violents. Au début on peut se permettre d'y aller un peu franco avec un gros pinceau et au bout d'un moment il faut commencer à se limiter. Vous voyez par exemple il faut pas que je colle du gris n'importe où, ça va se voir. Il faut que j'essaye de me limiter vraiment aux parties rocheuses. Et quand je vais attaquer les parties rocheuses qui sont pas forcément bien découpées, je vais regarder le décor et les reliefs qu'il y a. Et je vais essayer de trouver des endroits où il y a naturellement des frontières qui se sont créées avec l'enduit de rebouchage. Histoire que la pierre ait une raison de s'arrêter parce que la plante s'est mis à pousser dessus. Ici par exemple, sur le côté droit, vous allez voir que je vais faire du gris, mais je vais essayer de faire en sorte que mon gris il s'arrête sur des reliefs logiques et classiques. Comme ça on va pas trouver ça très curieux qu'il y ait du gris là. C'est quoi ? 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 Bien évidemment on se gris n'est qu'une base. C'est quoi ? 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 Sous-titrage MFP. Une fois que vous arrivez au blanc pur, vraiment que les angles et que les choses qui sont en hauteur, que les endroits où le soleil ou l'usure a énormément tapé. Pour la porte, quand vous regardez la sculpture, c'est pas de la pierre, c'est du... on dirait du torchis en fait. On dirait un mur en terre, en terre chaude, qui a commencé à s'effriter et on voit des pierres derrière avec du mortier sûrement par endroit. Du coup ça peut pas rester juste en gris pierre, c'est pas logique. Mais le temps que l'encre que j'ai mis sur la porte sèche, je vais m'occuper de verdir un petit peu, de naturiser un petit peu tout ça. Colle à bois, plus de l'eau. Et ce que je saupoudre là actuellement dessus, c'est de la sciure. A côté de chez moi, il y a quelqu'un qui a fait du bois, il y a quelques mois de ça. Et une fois qu'il a eu fini, je suis passé avec un grand sac et j'ai récupéré tout ce que j'ai pu récupérer de sciure. Alors j'ai enlevé les gros bouts, mais voilà, comme ça j'ai des tonnes et des tonnes de sciure. L'avantage de la sciure, c'est que ça absorbe terriblement. C'est-à-dire que là, elle est en train d'absorber la colle à bois, ce qui me garantit que ça va bien coller. Et quand je vais peindre, cette conne, elle va absorber la peinture aussi. Donc il ne faut même pas hésiter à y aller avec la peinture, parce que c'est fait pour, c'est de la sciure. Tout comme pour les cailloux, j'essaye d'avoir une logique de pousse d'herbe. Vous voyez que je vise les endroits qui sont relativement hauts. Je vise entre les cailloux, parce que c'est logique que les graines poussées par le vent et tapées contre les cailloux se soient arrêtées. J'essaye de respecter ma propre logique de progression des éléments naturels. Et pendant que tout ça sèche et s'absorbe, je récupère un petit peu de vert assez clair, vert clair avec du blanc. Et j'essaye de brosser les cailloux. Les cailloux doivent être, c'est peut-être le seul élément qui doit être éclairé uniformément. Si vous avez un tas de cailloux, le soleil tape dessus de la même façon. Et vous ne pouvez pas avoir un caillou super clair à côté d'un caillou super sombre. Ça rend trop bizarre. Il faut une espèce de patch un peu uniforme en termes de couleur à certains endroits. Un tas de gravier, c'est un peu la même gueule vu de loin. Bon là, malheureusement, je récupère de la ciure sur le pinceau en essayant. Un petit peu ennuyeux, mais c'est pas grave. On nettoie le pinceau et on recommence. Parce qu'évidemment, une fois tout ça fini, il faudra retourner la colline, tapoter pour enlever toute la ciure qui n'a pas collé. Et mon conseil, c'est toujours le même, maltraitez votre décor. Quand vous enlevez comme ça du sable ou de la ciure, n'hésitez pas à frotter avec le doigt. Il faut que tout ce qui doit se barrer, se barre maintenant. C'est pas après, une fois que vous aurez tout peint, qu'il faut avoir tout d'un coup un trou parce qu'un caillou se casse. Donc n'hésitez pas à y aller un petit peu fort pour virer tout ce qui de toute façon se barre un jour ou l'autre. Et je chope mon encre pas cher action vert très soutenu. Et simplement, je tapote de l'encre sur la ciure. Point rendu très gazonnier. Sous-titrage ST' 501 Petit détail que je n'ai pas précisé, la ciure que vous voyez, j'ai un peu traité avant. Traité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je l'ai passé au four, je l'ai fait chauffer au four, je l'ai divisé en deux. J'en ai fait tremper une partie dans du vert et j'en ai fait tremper une partie dans du marron foncé. Après, je les ai fait sécher, donc j'ai obtenu un tas de ciure verte et un tas de ciure marron foncé. Et une fois que tout ça a été bien bien sec, j'ai remélangé le tout pour obtenir des couleurs un petit peu différentes. C'est pour ça qu'on dirait des graines à oiseaux qui sont en bas à gauche en fait. C'est de la ciure des deux couleurs qui est mélangée, ce qui rend vachement plus naturel. Et en attendant que ça sèche, on va s'occuper de notre porte. Il faut que j'arrive à trouver un rendu à mi-chemin entre la terre, le torchis. Je crois que c'est la meilleure définition que je puisse trouver. Un espèce de torchis, pas vraiment de la chaux, parce qu'il ne faut pas aller jusqu'au blanc, mais il faut qu'on ait l'impression que le mur de pierre qui est derrière a été comblé par des tas de boues, de glaises mélangées à de la paille qu'on a jetées dessus pour faire un truc plat. Qui s'est un petit peu effondré. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai essayé autant que possible de ne pas peindre dans le renfoncement qui est à droite pour bien faire ressortir, par contraste, la pierre en gris et blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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